bonjour mes chers élèves de séance bienvenue sur votre chaîne je communique tv alors aujourd'hui je vais vous expliquer clairement quelques questions de premier contrôle contenu de français ou des exercices écrits pour ce deuxième semestre mars 2020 alors vous avez donc longue à 20 points n'oublie pas vous avez aussi ce qu'on appelle un texte avec des questions mais le plus important pour moi c'est l'angle pour avoir 20 points suivi avec moi première question première question bien sûr de grammaire on vous demande de souligner souligne le sujet du verbe et remplace le c'est-à-dire en place le sujet par un pronom confondable lorsqu'on parle des pronoms personnels et sans quatre normalement il et elle il avec s et il et elle c'est singulier il et elle avec s c'est plus réel mais uniquement c'est deux il pour le masculin elle pour le féminin on a dix exemples la mer est calme aujourd'hui où est donc ce sujet du verbe et quel est donc le pronom convenable qu'on peut le remplacer c'est ça ce qu'on cherche alors vous avez donc ces dix exemples il vaut mieux de chercher la bonne réponse après partie de conjugaison on vous demande de conjuguer ces verbes très viviers que vous connaissez tous être avoir aller faire et pour cette interrogation et j'éviter deux verbes c'est le verbe dire et venir alors il faut apprendre par coeur ces quatre verbes être avoir aller faire au présent après côté orthographe je place les mots dans le tableau vous avez ici la richesse la vie celle la maîtresse impoli le timbre le train alors vous avez ici un tableau de quatre colonnes avec la fin des mots s l a alors chaque mot vous devez le placer dans le tableau si vous avez deux places d'accord aussi si vous avez deux places voilà c'est ça alors il ya la richesse où je peux le mettre la ficelle la maîtresse impoli le timbre le train alors je dois tout simplement placer chaque mot dans le tableau après on a côté de coloré je coloris la fin du mot qui convient on a la fille mais est ce que c'est elle ou s est la même chose ici c'est la même chose vous avez donc ici trois choix vous choisissez bien sûr la meilleure je classe les mots dans le tableau je vois la lettre s j'entends ses et j'entends z alors il vaut mieux de lire correctement les mots et les placer dans le tableau. Il y a des mots où j'entends le sens C. Il y a aussi des mots où j'entends le sens Z. Par exemple ici cuisine, je dois mettre ici. Puisqu'il y a le sens Z. Mes pansements, je dois mettre ici c'est bon. J'entends C. Et bien sûr vous avez donc production d'écrit à des points. Je complète les phrases avec les mots de la liste. Je ne veux pas vous montrer des phrases, mais j'explique uniquement ces trois. Vous connaissez tous le médecin, celui qui sera des malades. Télévision, vous avez une télévision chez vous. Une télévision. Ce forme d'un écran. Et chouette. C'est un hibou. C'est parmi les animaux. De nuit. Et raconte ce que font les enfants dans cette image. Je mets en ordre les mots pour construire les phrases. Je raconte d'abord oralement. D'accord ? Cela m'aide bien sûr à avoir une idée. Regardons ici une image pour avoir une idée de ce qui se passe ici. Voici les personnages. Ce sont des enfants qui jouent dans la forêt par exemple. Plein de la nature. La saison du printemps je crois. Alors raconte ce que font les enfants dans cette image. Je vous aide bien sûr à un lieu d'écrire ce qui se passe ici. Et je mets en ordre les mots pour construire les phrases. Je ne vais pas vous montrer des mots. Pour ne pas avoir une idée en avance. D'accord ? Mais il faut tout simplement avoir un sens. On sait déjà que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et les mots sont en ordre pour avoir ce qu'on appelle un sens. Et à l'aide de l'expression orale, vous aurez bien sûr une bonne et meilleure note à la production d'écrit. Il y a des points. Je complète les phrases avec les mots de la liste. Vous connaissez maintenant chouette. C'est un oiseau comme un hibou. Télévision, c'est un appareil qu'on peut trouver chez nous. Il y a des dessins animés dans la télévision, des informations, de la météologie, des émissions, de belles émissions. Et le médecin, c'est lui qui soigne des malades. Voilà. Je te rappelle. Première question. Je souligne le sujet du verbe qui se place normalement à la première place. Je souligne le sujet du verbe et je remplace ce sujet par un pronom personnel. Vous avez ici deux choix. Soit il ou elle. Il, troisième personne du singulier au masculin. Et ici, troisième personne du singulier au femur. D'accord ? Il faut distinguer entre ces deux. Je remplace le sujet du verbe soit par il ou par elle. Ici, la conjugaison, vous avez donc l'occasion d'apprendre par coeur pour ne pas avoir du faute. Le verbe être et avoir et aller et faire. Côté d'orthographe, vous avez ici trois questions variées pour ne pas vous embêter plus. Alors ici, vous avez donc le choix entre ces... Vous avez donc les mots ici. Ils vont remplir dans le tableau. Suivons bien sûr chacun la fin du mot. Voilà, il y a S, il y a L, il y a 1, il y a 1, etc. C'est la même chose ici, mais il faut colorier la bonne réponse ici. Il faut choisir la fin du mot qui convient. La fin du mot. Soit L, soit S, soit E, soit 1, soit 1, soit 1, soit 1, soit 1, soit 1, etc. Et je classe les mots dans le tableau. Je lis d'abord les mots. Et il y a ici, par exemple, 3 mots. Par exemple, soit 3, soit 4, c'est pas exactement. Il y a des mots que j'entends C. Il y a des mots que j'entends Z. Et production d'écrit, vous avez donc deux questions simples. Je complète les phrases avec les mots de la liste. Et à l'aide de l'expression orale, j'aurai une idée de ce qui se passe ici. Je raconte ce que font les enfants dans cette image. Et après, je mets en ordre les mots pour construire les phrases. Vous avez donc 3 phrases ici. Il faut ranger les mots en ordre pour construire des phrases correctes. qui commencent par une majuscule et les mots s'entendent. Et les mots s'entendent en ordre pour avoir un sens. Voilà. C'est tout pour le moment. Maintenant, vous avez donc une idée pour ce premier contrôle continu du français, des exercices écrits pour deuxième semestre mars 2023. Merci et à très bientôt. Et bon courage pour le contrôle.